Shalom, shalom, shalom à vous tous, population de Yamsoukro, population de la ville du roi, shalom à toute la côte d'Ivoire, Dieu nous fait encore grâce et nous appelle pour une mission très importante, la porte de Yamsoukro. Cette année, Dieu nous envoie à Yamsoukro pour une évangélisation, non seulement pour le salut des âmes, mais aussi pour la transformation des villes, pour des générations à venir. Alors cette vidéo est une vidéo d'invitation spéciale pour tous les enfants de Dieu qui aspire au réveil, à la transformation de nos villes et des nations, qui veulent faire partie de cette élite, de cette armée spéciale, que Dieu se prépare, non seulement dans notre Côte d'Ivoire, dans l'Afrique, et aussi dans les dix prochaines années qui sont ceux-là que la main de Dieu va saisir pour transformer leur pays, leur ville, leur génération et laisser le nom de Jésus-Christ comme empreinte dans les villes, communes, régions, villages et nos nations. Une action spéciale, une grâce spéciale, une appel spéciale, une mission spéciale, un mandat spécial. C'est pourquoi du 13 novembre au 17 novembre, Dieu nous appelle tous à un grand rassemblement à la place Jean-Paul II de Yamsoukro, où nous allons faire une évangélisation de cinq jours, tous les soirs. Cinq jours de 19h à 21h tous les soirs, où il y aura le salut de la transformation des villes. Mais pendant les cinq jours, nous allons proclamer Jésus-Christ Seigneur, roi des rois, sur Yamsoukro, sur la Côte d'Ivoire. Pendant cinq jours, nous allons prier pour nos chers pays, la Côte d'Ivoire. Et aussi, je vais vous lancer cet appel. Yamsoukro, miracle, c'est une vision que Dieu nous a communiquée pour comment toucher les villes et les nations avec le nom de Jésus-Christ. Et si il vous arrive de recevoir une touche, un message, ou bien que le Saint-Esprit vous convainc par rapport à une participation spéciale, soit matérielle, financière, ou bien un soutien quelconque par rapport à quelque croisade, n'hésitez pas à nous appeler à ce numéro que nous avons indiqué tout à l'heure, pour dire voici ma participation, parce que cette croisade est un mandat prophétique. C'est une mission à laquelle Dieu nous envoie pour faire un travail qui va toucher non seulement la ville de Yamsoukro, et vous savez, Yamsoukro n'est pas n'importe quelle ville. Stratégiquement, Yamsoukro est la capitale de la Côte d'Ivoire. Deuxième chose, Yamsoukro est la ville du premier fondateur de la nation, ou bien du fondateur de la nation. Troisièmement, Yamsoukro est le cœur du futur de la Côte d'Ivoire. Si vous regardez bien, avant que le père fondateur ne parte, il a laissé des signes. En bâtissant Yamsoukro, que ce soit les routes, que ce soit les édifices qui soient sur Yamsoukro, le président Oufoué Boigné a présenté le futur de la Côte d'Ivoire. La grandeur qui attendait la Côte d'Ivoire a été annoncée à Yamsoukro. C'est pourquoi, nous en tant qu'oracle de l'éternel, l'Esprit de Dieu nous a averti parfaitement de dire « Allez-y à Yamsoukro » parce que de 2025 à 2035, la Côte d'Ivoire va rentrer dans une autre phase, la Côte d'Ivoire va rentrer dans une dimension qui sera exceptionnelle. Ainsi, nous disons, à un pasteur, à un chrétien, à un enfant de Dieu, à un cadre, à un responsable, qui regarderait cette vidéo, qui sera touché, ce n'est pas une question d'homme de Dieu, ce n'est pas ma mission, ce n'est pas la mission de mon Église, ce n'est pas la mission même des gens que nous avons invités pour venir nous soutenir. C'est une mission divine, c'est une mission pour la nation, c'est une mission pour la génération, c'est une mission pour les temps à venir. Nous allons ensemble aller nous rassembler et lever les mains vers l'éternel pour dire adieu. que cette grandeur soit manifeste, et qu'ensemble l'Église évangélique rentre dans cette grandeur, que l'Église catholique qui a été scellée par la basilique de Yamsoukou rentre dans cette grandeur, que toute l'Église entière soit visitée, et que toute la Côte d'Ivoire soit visitée d'une manière surnaturelle. C'est pourquoi nous aurons des orateurs aussi américains qui seront avec nous. Leur touche joue à quoi ? Leur touche, ils viennent aussi comme une mission, parce que vous savez que la Côte d'Ivoire devient bientôt un pays producteur en grande quantité du pétrole. Et nous ne voulons pas avoir peur parce que nous avons une richesse. Nous voulons que la main de l'éternel vienne nous accompagner. Et eux aussi viennent avec cette mission pour dire, les États-Unis vont soutenir la Côte d'Ivoire comme les États-Unis soutiennent Israël, afin que la Côte d'Ivoire ne bascule jamais, parce que la Côte d'Ivoire sera soutenue par les États-Unis pour veiller sur cette grande prospérité qui arrive. Nous voulons aussi, au cours de ce programme, demander au Seigneur de susciter une autre race, une autre race d'hommes, de femmes, des gens qui sont capables de porter une mission divine partout où ils sont. C'est un rayonnement spirituel, c'est un rayonnement de gloire qui va s'éclater partout. Et ça sera des cris de joie partout à Yem Sokou. Je vous invite, si vous aimez le Seigneur Jésus-Christ, si vous croyez aux prophètes, vous croyez aussi aux saisons que Dieu crée dans les nations, je vous invite partout où vous êtes, que vous soyez à Boaké, Daloa, Isia, Ganoa, Sampédo, Abidjan, et que Dieu vous donne la possibilité de déplacer-vous massivement, rejoignez-nous. Vous pouvez appeler à un seul numéro. Il y a un seul numéro de contact, contact mobile et WhatsApp, c'est le plus 225 07 08 17 02 17. Nous allons faire des grands rassemblements de prières tous les jours, tous les soirs, toutes les nuits. Nous allons élever la voix. Nous n'allons pas dormir. Nous allons élever la voix pour la Côte d'Ivoire Nouvelle. Nous allons élever la voix pour l'Église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire. Nous allons élever la voix pour que Dieu suffit des hommes de Dieu de pointe, des grands hommes de Dieu, des grands prophètes dans notre génération. Nous allons élever la voix pour que Dieu élève encore cette nation à l'étendard des nations de puissance. En 10 ans, Dieu est sur le point de faire quelque chose d'étonnant qui va marquer l'Afrique de l'Ouest, qui va marquer l'Afrique et qui va marquer les nations entières. C'est mon invitation, c'est l'invitation du Saint-Esprit, c'est l'invitation d'Élohim, le maître des temps et des circonstances, celui qui a voulu ces choses et qui l'a permis. Je rejoins-nous là-bas. Ne ratez pas ce rendez-vous qui sera un rendez-vous unique. Tous à Yamsoukro Mirak cette année, c'est du 13 novembre au 17 novembre. Et nous aurons une formation de trois jours. Une formation de trois jours pour les pasteurs. Nous allons équiper les saints. Vous savez, quand une ville est visitée, il faut que les hommes de Dieu aussi restent pour garder le feu et prier. Donc, pendant trois jours, nous allons prier avec les pasteurs. Ce sera à l'église Bethesda de l'apôtre Elie Nestor que nous saluons de passage. Un homme très bien, un homme en tout cas rempli du Saint-Esprit. Un homme qui travaille d'une manière extraordinaire pour le Seigneur dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Et la formation aura lieu pendant trois jours dans son église. Et en tout cas, appelez. Si vous avez besoin d'information, nous serons là à vos services. Et sachez que c'est Jésus-Christ qui gagne. C'est la génération qui gagne. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne. Et gloire soit donnée à Jésus pour le réveil des nations. Que la paix du Christ soit sur nous tous. Soyez bénis. N'oubliez pas, Yamsoukro Miracle du 13 au 17 novembre 2024 à la place Jean-Paul II de Yamsoukro. Que la paix du Christ soit sur vous tous. Amen.